La santé de l'homme c'est important, voilà c'est important, être toujours heureux ensemble c'est bien, le couple va se renforcer, c'est bien la famille. De mes amours, vous le voyez non, j'ai mis la marmite là, donc vous allez voir comme ça se passe la famille. Faites cette recette, toi et ton mari, il n'y a aucun discussion entre dans ton foyer, tu ne vas pas faire la discussion chez toi. Tu vas être meilleur, meilleur avec ton mari, vous allez être content, vous allez conjuguer le même verbe, vous allez avoir toujours du bien. Seulement c'est le bonheur qui va rentrer chez toi, il n'y a pas de valeur, pas grâce à Dieu. Ok la famille, voilà mes cœurs, donc elle n'est pas fétiche, elle n'est pas marabout, la recette naturelle qu'on consomme bien. Tout ce que je vous montre c'est notre aliments naturels que Dieu nous a créé vraiment pour nous bien là. Donc la famille sans plus retarder, vous allez voir la recette là que je vais partager avec vous là, pour que votre foyer soit le foyer, pour que rien ne va vous faire décaler là-bas. Rien ne va vous toucher sauf Dieu, rien ne va vous remuer sauf Dieu. C'est Dieu seul qui va vous faire remuer là-bas. C'est Dieu seul, personne ne peut pas grâce à Dieu la famille. Donc voilà la recette que vous allez faire mes chéris. Mes bébés d'Amarilou, mes cœurs, mes oies, on a besoin de lignam. Je pense que vous connaissez bien lignam, lignam que je parle quand on mange là. La recette là est concernant de lignam. Vous me voyez non, c'est lignam qui est avec moi comme ça. Donc vous allez prendre lignam comme ça, vous allez laver proprement comme je fais comme ça, votre ignam comme ça. Vous allez partir au marché, vous achetez lignam. Quand vous allez acheter, allez acheter lignam. Ne discute pas le prix. Quand on va te dire lignam là, c'est 10 dollars, c'est 5 francs. Il faut acheter, il ne faut pas discuter le prix. Achète au marché. Tu viens à la maison. Tu l'as proprement ton lignam. Tu coupes en petits morceaux. Donc voilà, tu coupes ton lignam en petits morceaux. Comme vous le voyez, quand tu coupes en petits morceaux, il faut mettre dans la marmite. Voilà, moi j'ai déjà ajouté de l'eau. Il faut mettre dans la marmite. Il faut ajouter l'eau de la pluie. Voilà, quand tu mets dans la marmite, j'ai déjà ajouté de l'eau. Voilà l'eau que j'ai avec moi ici. Il faut ajouter l'eau de la pluie. Dans la marmite, comme je fais comme ça mes chéris. Quand tu ajoutes l'eau de la pluie, qu'est-ce que tu vas faire mes cœurs ? Tu vas ajouter la famille. Très important, très bien, très bien. Renforce totale, renforce bien. Voilà, vous le voyez le sucre que j'ai avec moi comme ça. Vous ajoutez le sucre dedans. Voilà, le sucre en morceaux. Vous le voyez non ? C'est le sucre en morceaux. Je pense que vous le voyez bien. Voilà, c'est le sucre en morceaux. On a besoin de trois de ça. Voilà. Voilà le sucre en morceaux. Un, deux, trois. J'ai ajouté trois dans la marmite. Ça va se préparer mes chéris. Voilà, vous allez parler vos vœux dedans. Parlez ce que tu viens dans ton foyer. Il faut parler mes chéris. Coucou. Quand vous mettez cela, qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà, vous allez voir mes cœurs. Donc voilà, vous le voyez non ? C'est le biomiel. Le miel naturel. Le miel que Dieu a créé pour nous. Le miel qui fait l'intelligence à l'homme. Le miel qui nettoie les cerveaux. Le miel qui est bien pour nous la famille. C'est le miel là que je vais ajouter dedans la famille. Voilà. Toujours c'est dans la marmite au feu. Vous prenez ça. Vous ajoutez le miel. Voilà. Une cuillère. Vous ajoutez. Deux cuillères. Vous ajoutez. Trois cuillères de miel. Comme ça. Voilà la famille. Voilà. Vous le faites non ? Vous allez le laisser préparer bien. Comme ça. C'est ça la recette que je vous montre. Comme ça la famille. Voilà. Quand vous allez finir comme ça. Vous l'avez déjà déposé au feu. Vous avez déjà parlé vos vés. Ça va se préparer bien. Quand l'igname là va se préparer bien là. Ça va bouillir bien. Tu vas prendre l'igname là. Tu vas mettre dans une assiette comme ça. Quand tu mets dans une assiette comme ça. Voilà. Parce que ce n'est pas prête là. Tu mets dans une assiette là. Tu vas manger avec ton couple. Toi et ton mari. Vous allez manger ensemble. Ça trouve tu as déjà parlé tes vés. Vous allez manger ça la famille. Il faut venir me pointer ici. Rien. Tu ne vas pas parler de discussion. Tu ne vas pas dire mon mari est fâché de moi. Mon mari fait ça. Tu ne vas rien dire par grâce à Dieu. Tu seras heureux dans son foyer. Merci.